Je m'appelle Jean Renoir. Je suis le metteur en scène de la grande illusion qui sera bientôt projetée sur cet écran. J'ai demandé à la direction de cette salle de bien vouloir m'autoriser à remplacer l'habituel film-annonce par quelques minutes de conversation. Ça me fait plaisir de vous présenter moi-même les acteurs, ou plutôt les photographies des acteurs à qui je suis redevable d'éloges, d'honneurs qui ont été décernés à ce film dans les pays les plus divers. Même en Italie fasciste, où le film était interdit, nous avons décroché la coupe du jury international. D'ailleurs, on a inventé cette coupe à Venise au dernier moment pour éviter de nous donner le prix Mussolini. La copie que vous allez voir a été tirée d'un négatif qui avait été saisi par les Allemands, prise de guerre et retrouvée par les services cinématographiques de l'armée américaine à Munich, reprise de guerre. Grâce à cette heureuse circonstance, nous allons pouvoir présenter une version rigoureusement intégrale, parce que le film avait été extrêmement coupé. Ceux d'entre vous qui le connaissent l'ont vu certainement dans une version assez diminuée. Maintenant, le film est tel qu'il doit l'être. L'histoire de la grande illusion est une histoire rigoureusement authentique. Elle est faite de l'amalgame des récits de plusieurs camarades de guerre, la guerre de 14 évidemment, notamment de Pinsard. Pinsard était un pilote de chasse, un as. Moi-même, j'étais pilote dans une escadrille de photographies. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller photographier des lignes allemandes. Ça m'est arrivé aussi d'être cerné par des chasseurs allemands. Mon appareil n'était pas extrêmement maniable et je ne m'en serais pas tiré sans l'intervention de Pinsard qui arrivait sur son petit nieuport souple et rapide et qui mettait les allemands en fuite. Sans lui, je ne serais pas là. Pinsard a été descendu sept fois, fait prisonnier sept fois et il s'est évadé sept fois. Et c'est le récit de ces évasions qui sert de base à l'histoire de la grande illusion. J'ai retrouvé dans un fond de tiroir quelques vieux souvenirs. Tels et voici un avion voisin de 1915. Évidemment, ce n'est pas une caravelle. Le type aux commandes, c'est moi. T'en passe, hein. Attendez, ça, c'est un autre voisin. C'est plus visible sur cette photo. C'est un appareil analogue à celui que montait le maréchal, enfin Gabin, effréné quand ils ont été descendus par ce 3M dans le film. Ça, c'est un nieuport. C'est l'appareil des escadrilles de chasse de l'époque. C'était l'appareil de Pinsard. C'était l'appareil des grands as de la guerre de 14. Bon Dieu, que le temps passe. Pardonnez-moi d'insister sur l'authenticité des faits relatés dans la grande illusion. J'insiste parce que certaines scènes peuvent surprendre aujourd'hui, surtout les scènes relatives aux rapports des Français et des Allemands. C'est qu'en 1914, il n'y avait pas encore eu Hitler. Il n'y avait pas encore eu les nazis qui ont presque fait oublier au monde que les Allemands sont aussi des hommes. En 1914, l'esprit des hommes n'était pas encore empoisonné par les religions totalitaires, par le racisme. La guerre de 1914, par certains côtés, était presque encore une guerre de gens bien élevés, une guerre de messieurs. J'ose presque dire une guerre de gentils hommes. Oh, ça ne l'excuse pas. La politesse et la chevalerie n'excuse pas le massacre. Une histoire d'évasion, même passionnante, ne suffit pas pour faire un film. Il faut d'abord fabriquer un scénario. Pour cela, Spac, Charles Spac m'a apporté sa collaboration. Cette collaboration fut sans histoire. Au lien de notre habitier s'ajoutait celui de notre croyance commune, de notre foi dans l'égalité et dans la fraternité des hommes. Bon, maintenant, je vais vous montrer quelques photographies d'acteurs. Telle-et-voici, Gabin et Freinet, dans le premier camp où ils furent internés, bien avant leur première tentative d'évasion. Ça vous étonne. Que voulez-vous ? Pour eux aussi, le temps passe. Et là, Gaston Mauder est en train de laver les pieds de Gabin. Gabin a été blessé au bras. Il est obligé de demander ce petit service à un camarade. Et voici Eric von Stroheim qui commande cette forteresse. Cette espèce d'appareil qu'il a autour du cou est dû à une blessure dans la colonne vertébrale. Maintenant, Stroheim est en train d'expliquer à Freinet et à Gabin que dans la forteresse qu'il commande, on ne s'évade pas. Ici, Gabin a peur d'être surpris. Il n'entendait pas. Il est dans une ferme allemande. La personne qui le surprendra d'ailleurs sera, dit à part l'eau, qui doit lui apporter tant d'amour. La grande illusion, c'est l'histoire de gens comme vous, comme moi, lancés dans cette aventure navrante qu'on appelle une guerre. La question que se pose aujourd'hui notre monde angoissé ressemble beaucoup à la question que Spack et moi-même et beaucoup d'autres. Nous nous posions alors que nous préparions la grande illusion. C'est pourquoi ce film nous a paru être redevenu d'une actualité brûlante et nous avons décidé de le ressortir.